Vous avez la parole. La rencontre pour la justice globale. Donc, c'est un privilège et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce panel sur des solutions qui ne peuvent continuer avec la justice. Donc, je vais vous présenter à nos trois conférenciers incroyables. Nemo Bassi, qui est directeur du groupe de consultation, c'est un architecte, un poète, un écrivain. Il a un CV exceptionnel. Il fait du travail très important dans le monde environnemental. Un de ses livres m'a inspiré à m'impliquer dans le groupe environnemental. Donc, merci à toi. D'autres, Sunu Rahman, il est fondateur de YouthNet pour la justice du climat, qui veut soulever la conscientisation au Bangladesh. Donc, il fait du travail incroyable et intéressant. Son travail a commencé au Bangladesh, il a augmenté la conscientisation pour s'assurer que les solutions que nous essayons de mettre sur pied fonctionnent bien. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec moi, Theresa Anderson, qui est l'accord d'un actrice qui fait le travail sur la terre, l'agriculture, et elle coordonnante le réseau d'action. Et ActionAid fait du travail important sur le climat. Donc, c'est bien que vous soyez ici. Et c'est un plaisir de vous avoir tous ici pour lancer. Je vais commencer avec la question du travail et le lien avec la justice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la justice? Et à quel point? De quelle façon c'est pertinent? Merci, Alex. Merci à toi à 50 pour avoir cette rencontre à un moment critique. C'est un honneur d'être ici. Et tout le monde qui fait partie de ce panel. Donc, merci pour la question. La planification de la session s'arrive à temps. Pour ce qui est de votre question, qu'est-ce que ça veut dire que la justice climatique, pour ActionAid, je peux répondre à deux volets. D'abord, lorsqu'on parle de la géopolitique, de la négociation climatique, et que c'est le monde dans lequel plusieurs membres de notre territoire travaillent. Les corporations, les pays qui font la grande pollution et qui ont profité en fait de centenaires de colonialisme, d'exploitation, doivent accepter la responsabilité pour régler le problème que nous avons avec le climat et faire donc leur part pour l'inspection. Donc, les pays et les communautés qui ont fait le moins pour créer le problème, ont la capacité la plus faible. Ils sont sur les premières lignes du changement climatique. Ils font face aux cyclones, les inondations. Ces communautés doivent être appuyées pour faire une transition aussi à un système plus vert. Et présentement, ils portent un fardeau injuste pour régler un problème qu'ils n'ont pas créé. Donc, ce point, à savoir qui est responsable de créer la crise climatique, cette question va au cœur de se battre pour ce qui est de la négociation. Donc, ça explique aussi le blocage que nous avons et dans le contexte géopolitique. Maintenant, à quoi auraient l'air les solutions? Il faut aussi s'assurer que la justice sociale est au cœur de l'action climatique. Donc, c'est aller au-delà de faire des calculs du climat, ou l'impact sur les arbres ou les ours blancs. Mais même sur les aimes, ça veut dire que c'est important pour les gens. Donc, si nous mettons en place des politiques, des programmes, des projets, ça veut dire avoir une compréhension de ce que ces politiques font, comment elles vont affecter des gens sur le terrain. Donc, ça n'affecte pas. Est-ce que ça affecte la sécurité alimentaire, leur travail, l'accès à la terre? Est-ce que les projets sont responsables pour ce qui est du genre? Est-ce que les politiques... Plusieurs programmes ne posent pas ces questions et c'est la raison pour laquelle il faut mettre la justice sociale au cœur de l'action? Et une cause qui est importante aussi, lorsque vous considérez ces gens qui sont impliqués, ils n'ont pas le point à dire à savoir comment ces politiques sont présentées. Est-ce qu'ils ont l'appui dont ils ont besoin pour faire ce saut? Ou est-ce qu'ils peuvent dire non si ça va leur faire du tort? Donc, c'est les questions qui nous aident à s'assurer que l'action sur le climat réponde à la justice. Je travaille pour la justice climatique. Nous croyons que nous ne pouvons pas avoir la justice climatique sans justice sociale. Donc, les solutions sans la justice ne vont pas réussir la capture du carbone, faire la transition au gaz naturel, ça va garder des communautés pauvres. Si on veut vraiment avoir des solutions climatiques, il faut avoir une transition à l'énergie renouvelable. Les gouvernements doivent impliquer les gens dans le processus décisionnel. Après tout, ce sont les jeunes qui seront là demain. On ne se bat pas rien que pour l'avenir, mais pour le présent. Nous travaillons avec les décideurs et les gouvernements nationaux et les communautés qui ont promis de faire des choses qu'ils ne font pas présentement. Et donc, ils ont des mots vides. On ne peut pas se laisser leurrer par des solutions fausses. Nous continuons à s'affecter ceux qui ont contribué moins aux problèmes réels. Nous n'avons plus de temps pour moi et les gens au Bangladesh, c'est une réalité. La crise du climat s'empire avec des cyclones, des inondations remarquables et l'augmentation du niveau de la mer. Donc, à chaque jour, les gens sont obligés de se déplacer des villes et leurs maisons sont détruites à cause de l'impact climatique. Donc, présentement, ça doit arrêter la force de l'industrie. Et donc, appuyer le développement de l'énergie renouvelable. Merci. Merci beaucoup. Sohano, vous avez vraiment touché le point cible. Le travail que je fais avec mes collègues essentiellement est tout à fait basé sur la justice, que ce soit le climat, que ce soit la nourriture ou même le partage des connaissances. Non, c'est basé sur la justice. Cela veut dire que lorsque nous arrivons au changement climatique, l'action sur le climat, il faut retourner aux éléments de base. D'où vient le problème ? Qui est responsable du problème ? Lorsque nous mettons le doigt sur le début du problème, il faut trouver les solutions. Donc, si la solution doit être résolue par les victimes, ceux qui souffrent de l'impact, cela veut dire qu'il n'y a pas de justice. Donc, nous allons en entendre parler plus dans le cours de cette conversation. Donc, le système latéral est assis de reconnaître ce fait. Et donc, incorporer cette clause de responsabilité, d'imputabilité dans les ententes. Donc, essentiellement, la justice climatique veut dire qu'il faut décoloniser l'action climatique pour aller à la racine de la crise. On ne peut pas considérer le changement climatique dans un silo. Si on ne fait que compter le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est une chose, c'est une question économique, politique. Il faut considérer toutes les injustices qui s'impliquent dans le problème. Cela veut dire aussi que de changer le travail, le sud global, fournir les matériaux de base pour être utilisés et être rejetés comme déchets. Et s'attendent qu'ils vont faire le groupe du travail de l'action climatique. Il faut reconnaître la justice, pas rien que pour les êtres humains, mais aussi mère nature. Donc, il y a les traditions qui affectent essentiellement la nature, l'environnement, une justice, non seulement justice pour les êtres humains, mais tous les êtres vivants. L'autre élément clé où je suis vraiment offensé, c'est lorsque les gens sont obligés, dans un esclavage au carbone. En d'autres mots, vous voyez la nature, vous voyez un arbre comme étant quelque chose pour absorber le carbone. Et quelqu'un doit s'occuper de cet arbre, même si vous n'avez pas un sens de dignité, un sens de la vie. Donc, il y a toutes sortes de notions qui touchent la justice. C'est une question de vie, de respect et de dignité. Merci. La réponse nous aide et ça aide à ouvrir cette question du climat, de justice. Ça a plusieurs volets. Il y a le côté économique, le capital pour l'industrie extractive. Nous voyons aussi que les solutions doivent être radicales. Et la racine du mot radical, donc les causes, la racine du problème est réalisée. C'est le caractère systémique au lieu de traiter de chacun des symptômes. Essayez de traiter des symptômes. Lorsqu'on traite les symptômes d'une façon isolée, les solutions sont fausses. Donc, je voulais aller dans votre attente basée sur votre travail. Quelles sont les solutions? Pour vous donner des exemples, et si ce n'est pas vraiment une solution, pourquoi est-ce que ça deviendrait donc une fausse justice? Oui, j'aime cela. Je crois que j'aurais à attendre longtemps pour rentrer dans ceci. Et voilà, on est dans le cœur du budget. Il y a plusieurs exemples de mon expérience basée sur ce que je viens de dire. Beaucoup de travail que je fais pour ce qui est des questions de la nourriture et de la politique, basée aussi sur les pipelines qui mettent du carbone dans l'atmosphère. Si on en regarde ces deux domaines qui sont très vastes, je vois des exemples de fausses solutions qui bloquent des vrais gestes posés. C'est le concept d'abord d'agriculture qui respecte le climat. Ma position là-dessus, je ne vais pas entrer dans les aspects techniques. Lorsque les gens parlent d'être sensés pour ce qui est du climat, à tort ou à raison, les OGM, les organismes. Généralement, on dit, ah, c'est une excellente idée. Les gens croient que la technologie peut résoudre toutes sortes de problèmes. Il y a de fausses solutions qui sont... Ça devient presque comme une religion, mais pour qu'une culture puisse fonctionner avec le climat, ça doit être intelligent pour ce qui est de l'écologie. La vie ne vient pas des laboratoires, dans un édifice isolé. La vie vient de la nature. Donc, la nature nous a donné des plantes qui sont résilientes et on voit ce qu'ils ont qui peut s'aider à surmonter les problèmes qui se rattachent au réchauffement climatique. Et les gens vont... Donc, les défis que je vois, c'est de bâtir sur cette notion qu'il y a une résilience climatique. C'est en Afrique, par exemple, où les pays se font forcer pour accepter des lois qui ne considèrent pas la sécurité de l'environnement, où on espère que quelqu'un va produire quelque chose qui crée un problème. Nous voyons beaucoup de résistance pour les gens qui veulent poser des gestes réels. Et cette action, c'est de garder les fossiles dans le sol. Ça ne demande pas de technologie, d'équipement ou des grandes conférences sur 20 ans. C'est de garder les fossiles dans le sol. Donc, nous voyons, nous l'avons vu dans des endroits, comme la Costa Rica, au Belize. Nous l'avons vu dans Norvège, qui se bat contre la destruction, même l'exploration. Et même la destruction de l'environnement, les quatre solutions, les choses qu'ils ne considèrent pas, le début des pipelines, il y a des solutions qui ne parlent que du carbone. Ce sont de fausses solutions. C'est ce que nous voyons dans une grande partie du travail que nous faisons. Vous avez mentionné les OGM et le climat intelligent, des solutions à cet effet. Nous ciblons la pérennité. Et donc, un autre, c'est de faire la pollution. Le Bangladesh est le premier pays qui a posé des gestes, qui a un plan de changement climatique. Et nous avons plusieurs plans et plusieurs politiques au Bangladesh. Et aussi un plan Delta, pour notre Delta. Donc, femmes, les politiques, l'intervention climatique, Donc, sans la participation des gens de la communauté, d'une façon, une planification concertée, on arrive à des solutions qui sont fausses. Et le problème devient plus grand. Les solutions, le plan sur le Delta, Il y a des experts de la Hollande. Donc, le Bangladesh est un pays différent. Donc, nous ne pouvons pas trouver des solutions permanentes. Donc, il faut faire la promotion des connaissances locales, Et si nous ne considérons pas l'expérience locale, Nous allons créer plus de problèmes avec de fausses solutions climatiques. Et le Bangladesh a maintenant un fonds pour financer ceci, Mais ça ne touche pas à l'infrastructure et au coût réel. Ils mettent de l'argent sur les parcs, Mais ce ne sont pas les solutions. Ça ne prend plus d'appui pour la crise de l'eau potable au Bangladesh. Et comment les fermiers s'ajustent, Mais les solutions sont fausses. Donc, les projets de développement au Bangladesh, Et ils font des évaluations environnementales, Mais ce n'est pas parfait. Donc, il y a des mégra-projets. Ça ne crée plus de problèmes que de solutions. Je crois qu'il y a un exemple spécifique pour ce qui est de fausses solutions. Et c'est ce que nous voyons, Cette théorie de net zéro annoncée par des gouvernements, Des corporations, vous allez entendre le fait que des annonces gouvernementales Du Royaume-Uni, du Canada, de la France, La Nouvelle-Zélande, la Suède, Qui annoncent des cibles net zéro. Les gens présument que c'est un bon signe De nous mettre sur la voie, De répondre aux engagements de Paris. Et les grosses corporations, Quantas, Shell, BP, L'industrie du ciment, Même l'industrie de l'acier, Qui veut aller à zéro émission en 2050, C'est célébré en particulier par le gouvernement du Royaume-Uni, Le COP26, Comme étant un bon signe que nous sommes sur la route pour sauver la planète. On pourrait présumer que plus on a d'annonces, Mieux ce sera pour ce qui est du climat. Malheureusement, ce n'est pas le cas, Parce que des cibles net zéro pourraient sembler bonnes, Mais en fait, elles sont essentiellement utilisées Pour reporter des gestes urgents Jusqu'à 2050, Donc, c'est un lavage au vert. Et certaines de ces cibles s'appuient sur des technologies imaginaires qui n'existent même pas. Donc, on est au tout début des approches. Et parfois, ces cibles présument qu'il faudrait y avoir, Il faudrait planter énormément d'arbres sur le sud, Dans le sud global, Quand on voit ces annonces de cibles zéro carbone, Il faut regarder cette partie nette. Est-ce que c'est vraiment une question d'arriver à zéro, Ou est-ce que c'est ce lavage vert? Donc, quelle est la grosseur de ce nette? De la façon que nous savons que les corporations et les gouvernements doivent fonctionner, Ces cibles présument qu'on peut continuer à faire de la pollution, Et qu'à un moment donné, à l'avenir, Il y aura une solution pour retirer le carbone de l'air. Mais la plupart de ces cibles net zéro S'appuient sur le fait qu'on va planter des arbres Et que des technologies de bioénergie et de capture du carbone Va reprendre le carbone de l'air après qu'elle s'est émée. Mais ces technologies de capture et d'entreposage du carbone, Ça ne fonctionnera probablement jamais à grande échelle. Et les millions de dollars dépensés, ça ne marche toujours pas. Donc, si on s'appuie sur la bioénergie de plantations d'arbres Pour sortir le carbone de l'air, Il va y avoir des prises de terre dans le sud. Ailleurs ces cibles, Basés sur des systèmes de capture, Si ça réussit, c'est qu'on aurait des problèmes Avec les terres qui seraient prises. Nous ne voulons pas légitimiser le colonialisme Pour ce qui est des stratégies touchant le climat. Il n'y a pas suffisamment de terres sur le climat Pour répondre à toutes les cibles gouvernementales. Et plusieurs de ces cibles sont basées sur 2050, Qui est trop peu, trop tard. Et c'est cette composante de ce grand réseau. Ça déguise l'absence de gestes transformatifs. Donc, il y a divers estimés qui indiquent que nous, Si nous ne réduisons pas les gaz carboniques à la source, On ne pourrait pas avoir suffisamment d'arbres. Nous ne pourrions plus manger. Donc, en fait, ce sont des cibles très faibles Qui sont annoncées dans la plupart des cas. Ça veut dire que nous allons probablement voir Des faillites importantes pour ce qui est des cibles. Donc, les communautés du Sud Qui font face aux plus grands impacts Seraient repoussées de leurs terres Et comme nous l'avons vu, Pour ce qui est des terres requises Pour les biofossiles, La déforestation, Et des injustices incroyables. Ce sont des gens qui doivent résoudre des problèmes Qui n'ont pas créé. Si on veut protéger les terres, La sécurité alimentaire, Pour l'écosystème, Essentiellement, il faut voir Que de vrais gestes soient posés Pour réduire l'émission. Comme vous l'avez dit, Alex, Les transformations profondes Dans les secteurs comme l'énergie, L'industrie, l'agriculture, Et pour que les cibles soient basées Sur une transformation radicale. Merci pour ces réponses Il semble qu'on s'appuie D'une façon problématique Et on vous a perdu Pour un petit bout de temps, Savi, bien heureux de voir Que tu es revenu Et c'est pas rien que La technologie est venue sauver Bill Gates dans son grand livre Vous parlez de toutes ces technologies Qui vont nous sauver On peut investir dans la recherche Et le développement Mais il y a les solutions Que nous avons présentement Est-ce que vous pourriez Peut-être nous donner des exemples Baser sur vos expériences Et savoir qu'est-ce que c'est Qu'une vraie solution Et pourquoi la justice est clé Et je crois que Ceci va permettre à tout le monde De se prononcer A savoir quel est un vrai calendrier Et une vraie solution Je peux certainement Si vous voulez quelques minutes Je vais commencer donc Pour un commentaire sur Bill Gates Oui, il est en faveur de Bio-ingénierie Et de refléter le soleil Qui arriverait sur la Terre Mais tout donc Pour éviter des changements systémiques Et pour parler de vraies solutions Pour la justice Une reprise ou une solution Juste de quoi sera l'air Pensons de ce que nous voulons Voir Quelles sont les cibles Quelles sortes de plans On devrait avoir Quels gestes faut-il avoir Pour réduire les émissions A un zéro réel Et de limiter donc Le réchauffement à 1,5 degré Donc il faudrait minimiser Le montant total De dioxyde de carbone Que nous mettons Dans l'environnement Et il faut le faire Immédiatement De façon urgente Et restructurer Notre agriculture Les énergies Le transport L'hébergement Les systèmes économiques Ça va être une transformation Très grande Il faut créer cette pression Et ces exigences Autrement Ça n'aura pas lieu Pour réduire les émissions Aussi près de zéro Que possible Et perdre le temps Précieux Que nous avons Pour résoudre les problèmes Que nous ne pouvons pas arrêter Il nous faut Des cibles gouvernementales Et corporatives Pas en 2050 Mais ça doit être En 2025 2030 Et être ambitieux Et que ce ne s'appuie pas Sur des technologies De Qui Change le problème de côté Donc je vais vous expliquer Un peu de quoi ça a l'air Dans les systèmes alimentaires Et je crois qu'il peut s'appliquer À d'autres secteurs Mais pour ce qui est de l'agriculture L'IBCC a indiqué Qu'il faut faire le changement De L'agricommerce Doit changer à des modes Et changer De Bétail À manger moins de viande Donc ça prend beaucoup d'émissions Lorsque c'est ajouté au sol Ça Tue le biota dans le sol Et une dégradation Lorsqu'on utilise L'écologie Environnementale La fertilité Le carbone dans le sol Augmente Et ça emmagasine le carbone Et l'eau peut Mieux fonctionner Parce qu'il y a Des animaux Qui sont dans des Produits de la nourriture Pour ces animaux Il faut Consommer Moins de viande Et avoir plus de protéines Végétales Donc Il faut mieux utiliser Nos Si on Création Faisait croître De la Nourriture Pour les êtres Humains Plutôt que pour les animaux Ce serait mieux Il faut avoir une transition Pour des occasions Économiques Et différentes Il y a beaucoup de résistance À un changement Auprès des Fermiers C'est une vie Difficile Et ils se font forcer À sortir du modèle Industriel D'agriculture Ils peuvent être inquiétés Que des politiques Simplistiques Ne vont que rajouter Un autre fardeau À des vies Qui sont déjà Très précaires Donc ils se sentent Défensifs Ils sont démonisés Donc ça prend des principes Et il faut comprendre Que ce n'est pas À quoi on fait La transition Mais comment c'est fait Donc les processus Non seulement Les extraits Donc c'est créer L'espace Pour les communautés Qui De cultivateurs Ou des secteurs D'énergie Pour participer Pour façonner La transformation Pour que ça fonctionne Pour eux Et le climat Et la nature Donc l'équité Ça doit toucher L'équité Et pas l'exacerber Que ce soit La formation La protection sociale Ou de nouveaux modèles Qui sont mis Pour que les gens Peussent vivre Au lieu de dire Ah oui Là nous allons S'attendre essentiellement Monsieur ou Madame Fermier De résoudre le problème Sans vous tenir Recevant les appuis Mais c'est bien fait La transition juste Peut permettre Aux communautés De Climatiques A être des revendicateurs Pour un avenir plus juste J'aimerais commencer En disant Qu'une transition juste Ou une reprise Dont on parle Même si ce ne serait pas juste Si on allait D'un système destructif À un autre Il y a quelque chose Que nous aimons Nous aimons L'énergie propre L'énergie renouvelable Mais si Pour créer cette technologie On est encore une fois Destructif Ça abîme l'environnement Il y a des problèmes Avec cette énergie renouvelable Il faut faire attention Là où on se dirige Donc Un principe De précaution Nous l'avons vu Là où De l'énergie verte Était nécessaire Mais c'était fait Au détriment Des communautés On a saisi les terres Et qui sont Au limite De l'approvisionnement D'énergie Je crois que Des changements clés Que nous devons voir Au niveau multilatéral C'est un fait Des réductions Volontaires Les nations Ne devraient pas Réduire leurs émissions Comme elles le veulent Les arrangements géopolitiques Et les équations Politiques dans le monde Font que Ceux qui font la pollution Vont continuer À faire la pollution À la source Ou ils vont faire Ce dont on parlait Ne dire De telles solutions Les compagnies Déclarent Que d'ici 2050 Ils seront À un net zéro Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire Qu'ils vont arrêter De faire la pollution À émettre du carbone Ils vont avoir Une solution Imaginaire Qui présumément Absorbe L'équivalent Du carbone Qu'elles produisent Basé sur Calculus Ou l'arithmétique Mais la nature Est beaucoup plus compliquée Je crois Que Des solutions Justes Que je veux voir C'est De Re Changer Il ne faut pas voir Les arbres Comme étant Des stocks de carbone C'est plutôt Pour Les écosystèmes Autrement Aussi bien Utilisé Les êtres humains On a beaucoup de carbone Dans nos corps Parce que là On pourrait être Des bassins Pour absorber Le carbone Nous les êtres humains Donc Et Cela en fait Serait une solution Stupide Nous voyons La question Des océans Aussi Pour ce qui est Du géogénie Et l'absorption Du carbone Par Les océans En Fertilisant Les océans Ou d'autres façons Mais cela Pourrait Augmenter Le problème Avec L'océan Et Augmenter Le taux d'acidité Dans l'océan Et avoir Un impact Sur l'écosystème Et créer Des problèmes Pour les êtres humains Et les autres Êtres vivants Qui vivent Dans l'océan Mais ça Pourrait aussi On parle de L'économie On parle de L'économie Comme étant Cette nouvelle Or Noir Mais En fait C'est un signal La colonisation Vient maintenant D'un autre niveau On a saisi Beaucoup De De Terres Maintenant On parle De saisir L'océan Et Gestion De l'irradiation Solaire Mettre Des miroirs Dans l'atmosphère Et ainsi de suite C'est Des systèmes Où on se Va Contre Des Systèmes Imaginaires C'est Pas Nécessairement Pratique Pour nous Mais il faut Être prêt A réduire Notre Consommation Nous n'avons pas Besoin De nouveaux Modèles De tout A chaque année Et trouver Des façons Maintenant De déverser Les déchets Et parfois Certains de ces déchets Ne sont pas Faciles à gérer Les plastiques Qui vont Dans les océans Ces produits Plastiques Vont Durer Plusieurs cycles De vie Avant Qu'ils soient Dégradés Il faut Maintenant Se passer Dans une façon Qui protège Non seulement L'environnement Mais aussi Ce que Les générations Futures Vont Connaître Donc Une solution Simple Pour réduire Le problème Climatique Par exemple Par exemple Par exemple Il y a un grand pourcentage On ne demande pas Quel genre d'agriculture Les gens Que ce soit Mécanique C'est des plantations Coloniales Qui nourrissent Les animaux Et pas La nourriture Qui font Leur Travail Près De la nature Ça Rafraîchit La planète Donc il ne faut pas Blâmer Sur les secteurs Ou des gens Qui s'impliquent Dans l'action Climatique Je crois Que ce qu'il nous faut Faire Ce qui doit Être fait C'est que les êtres humains Soient plus humbles Écoutent la nature Et acceptent Que nous Ne comprenons pas La situation Très complexe Dans laquelle On se trouve Et regarder À savoir Comment on peut Rebâtir Réparer Ce qui brise Et comment remplacer Le système Et revenir À s'occuper L'un de l'autre Des autres êtres vivants Et des écosystèmes Sachant que nous avons Des écosystèmes À l'extérieur De notre corps Et dans notre corps Encore une fois Il faut écouter la nature Respecter le droit De la nature D'être Comme elle est Et dans tout cela Il y a certaines choses Il faut s'assurer Que nous ayons Un système Permanent Et dans tout Ce travail Ne soit pas perdu Merci à tous Pour ces discussions Incroyables Je crois Que ça démontre Comment la justice Est au cœur Pour résoudre Je vais intervenir Avec Une citation De Dr. Conor West Qui dit Que la justice C'est de quoi L'amour a l'air Au public Et je pense De quoi ça a l'air Se battre Pour la justice C'est la justice Climatique Réaliser Que c'est Basé sur l'amour De la planète Des écosystèmes Et qui nous allume Et qui fait Qu'on se bat Pour des solutions Réelles Non pas Des solutions Fosses Des solutions Qui vont Sous-réseudre La crise Et aller À la racine Des problèmes Et j'espère Que ceux Qui se joignent A nous Vont voir De quoi ça a l'air La justice C'est quelque chose Dans lequel Il nous faut Nous prononcer Et là Vient la justice Et pourquoi Il nous faut Se battre Pour s'assurer Que ce soit là Dans notre plan d'action Donc merci à tous De vous être rejoints Nous Merci beaucoup A nos panélistes Remarquables Pour cette discussion Riche Et pleine de vie Merci beaucoup Just recovery gathering